... Oui, M. le Président, mes chers collègues, nous examinons trois rapports concernant l'ASAP par Dieu-Ouest, l'un sur le bilan de mise à disposition de l'étude d'impact, le deuxième sur le dossier de réalisation, un avenant au traité de concession et la convention de participation d'équilibre, et le troisième sur le programme des équipements publics définitifs. Ce dernier a été l'objet de débats, d'observations et de votes négatifs de nos élus dans les conseils d'abondissement où il a été présenté pour avis et au conseil municipal de Lyon. Ces observations ont été argumentées et légitimes, et je renvoie au procès-vergo de ces deux assemblées. En commission urbainiste, ce lundi 3 avril, une présentation générale de l'opération a été faite, et M. le vice-président a ce soir réitéré cette présentation toujours autour de trois enjeux. Repenser les mobilités, faire un quartier agréable à vivre, réaliser un quartier tertiaire européen de référence. Repenser les mobilités, nous aurons l'occasion d'y venir et revenir souvent. Sur les deux enjeux suivants, concilier volonté d'un grand quartier d'affaires et promesses d'un quartier à vivre, apparaît contradictoire ou tout le moins exigeant. L'ambition d'un pôle tertiaire européen de référence, nous la partageons, au moins autant que vous, M. le Président. Nous croyons au développement et à l'attractivité nécessaire de l'agglomération. Mais convenez que malgré ce qui est annoncé, on est loin du quartier où il est facile et agréable de vivre. Des arbres seront plantés, un jardin aménagé en terrasse est suffisant. Pour les écoliers, il faudra trouver une réponse dans un autre périmètre. La mutualisation ne pose pas de problème sur son principe, mais encore faut-il que les équipements concernés existent en volume suffisant et qu'ils tiennent aussi compte des besoins futurs. Dans les équipements publics, on a évoqué petite enfance et école, mais quid des espaces de vie sociale, de loisirs, des installations sportives ? À nouveau, existe-t-elle dans cette partie du troisième arrondissement ou dans le proche environnement et en capacité suffisante ? Lors de la commission, la question collège a aussi été posée. Sur ces points, équipements associatifs, installation sportive, collège, la réponse a été pas de demande des collectivités et le renvoi a été fait aux capacités budgétaires. C'est un peu court, c'est un peu flou, et quand c'est flou. Un membre de la commission, je crois que c'était M. Lune, a aussi questionné sur l'impact de cette densification de la partie d'une à l'échelle de l'agglomération. Sur le logement, tout le monde ne se logera pas à la partie d'une, on n'aura sûrement qu'ils se logeront à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud, et sur les besoins créés dans d'autres communes et secteurs de services. Questions restées, sans réponses aussi. Et pourtant, cet enjeu métropolitain est d'importance et mérite intérêt et débat. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir. Je vous remercie. Merci.